Que des vrais mèmes, c'est de lamper de camp Une coppeur qu'on me t'aime Come again, come on On sache sur le pont On revient quand il laisse Se le sentait Moi je m'appelle Katel Kileveré Je suis réalisatrice J'ai réalisé trois longs métrages jusqu'ici C'est ma première série Et voilà Je suis Elie Sisterne Je suis le co-réalisateur de la série Co-créateur avec Katel Vincent Poimiro et David Elkaim Qui ont écrit le scénario avec nous Et je suis réalisateur de deux longs métrages Et j'ai travaillé sur la série Le bureau des légendes En tant que réalisateur C'est un morceau d'NTM en fait Un des premiers morceaux Qui les a fait connaître Et si on l'a choisi C'est parce que C'est un miroir C'est une invitation à questionner La série par rapport à la société d'aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas changé Pour cette jeunesse là Qui en l'occurrence C'était une jeunesse Qui vivait dans les banlieues françaises Issue de l'immigration Et qui a quand même fait Cette chose merveilleuse Qui est d'inventer De s'inventer une culture à elle Et un courant Qui est devenu majoritaire aujourd'hui Qui est celui du hip-hop Qui est le premier mouvement musical Écouté et vendu en France aujourd'hui De toute façon ce qu'elle représente C'est que nous on est des enfants des années 80 On est nés dans les années 80-81 Donc on est nés en même temps quelque part Que le hip-hop est arrivé en France Il avait quelques années déjà aux Etats-Unis Et ce qui est spécial C'est que souvent quand t'arrives à 40 ans Le mouvement musical qu'a bercé ta jeunesse Il est devenu un peu pas ringard Mais il est passé T'écoutais du rockabilly C'est devenu autre chose T'écoutais du jazz C'est devenu du rock Enfin voilà Aujourd'hui nous avoir 40 ans C'est être dans la France Qui écoute principalement du hip-hop En tout cas sa jeunesse Écoute principalement du hip-hop Alors que quand on était enfant C'était un mouvement naissant Qui a été perçu souvent Comme presque une mode Par des gens Des gens se sont dit Mais en fait ça va passer C'est rien Le rap français ça n'existera pas Il n'y a que le rap américain C'est une mode qui est comme ça De passage Et en fait ce qui s'est passé C'est l'inverse C'est à dire que c'est une mode Qui a grandi 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 Et ce que ça représente Du coup c'est de se poser la question D'où ça vient Comment c'est né Et en fait c'est né Souvent loin des clichés Loin de ce qu'on imagine Être le berceau du rap Enfin là le portrait d'Innassie Dans la série D'NTM D'Assassins De tous les gens Qui composent des personnages De la série Qui sont le rap français Le hip-hop français D'Ile-de-France Centré autour d'Ile-de-France Donc ça c'est important de le dire Déjà on a raconté une petite partie De l'histoire du hip-hop en France C'est toujours intéressant D'aller chercher Les origines d'un mouvement Qui aujourd'hui est devenu Quasiment notre variété Quoi qu'il y ait notre culture à tous De s'interroger Comment il est né Comment il est arrivé Et c'est un mouvement Qui en plus avait Une forte connotation Identitaire, sociale Qui questionnait vraiment De manière assez contestataire La société française Et cette contestation Que porte le rap Que portait le hip-hop à l'époque Elle est Enfin dans son propos Elle est encore hyper moderne En fait hyper d'actualité Les textes de rap de l'époque Quand on les écoute Ils n'ont pas pris une rite Certainement parce que La situation sociale et politique De notre pays Elle n'a pas bougé Voir elle s'est dégradée Donc c'est hyper important De se rendre compte de ça Juste déjà Et pour nous C'est aussi vachement Une adresse à la jeunesse En fait cette série Parce que c'est une série Qui par ailleurs Elle est pleine d'espoir De force De joie en fait Et c'est aussi Une manière de rappeler A la jeunesse D'où vient la culture Qui est la sienne aujourd'hui Et comment elle peut se penser Encore aujourd'hui D'une manière collective Parce que le hip-hop A la base Est un mouvement spirituel En fait Plein d'une réflexion Sur le collectif Et cette phrase Regarde ta jeunesse dans les yeux C'est une manière de dire Aux spectateurs Qui vont voir cette série Souviens-toi Quelle était ta jeunesse Regarde ta jeunesse d'aujourd'hui Fais-lui de la place Écoute-la Et la jeunesse d'aujourd'hui En fait Ce monde est le vôtre Il est dans vos mains Faites-en quelque chose Faites-en ce que vous voulez C'est une question compliquée Parce qu'effectivement Le rap ça a toujours été La radio La radio des banlieues La radio des ghettos La radio des quartiers Bon après c'est devenu La radio de plein de quartiers différents Aujourd'hui RELSAN Il raconte des quartiers Des villes de province De la classe moyenne D'une classe aussi Qui est oubliée D'une certaine façon Autrement Et en fait Moi je pense que les choses changent Aujourd'hui il y a des gens Qui rêvent de faire des millions Dans le rap A l'époque dont on parle A l'époque d'NTM A l'époque de Dynastie Les gens ne pensaient même pas Qu'on pouvait faire un euro Alors l'euro n'existait pas Ça tombe bien Mais les gens ne pensaient même pas Qu'on pouvait faire un franc Avec cette culture Que peut-être que seuls les américains Étaient capables de vendre des disques Etc avec ça Donc si tu veux là où ça Il y a des choses qui ont changé En fait Véritablement C'est indéniable Après ce qui ne change pas C'est qu'il y a toujours Une classe dominante Une classe dominée Quelque chose entre les deux Qui est peut-être une zone grise De dominé-dominant Enfin Qui est peut-être la classe moyenne Mais en fait Ce qui est sûr C'est que On dit Les choses ne changent pas Elles évoluent Et en même temps Le pouvoir reste le pouvoir Et on est toujours Dans la même démocratie Constituée de la même manière Avec les mêmes justices Et les mêmes injustices Qu'il y a En tout cas Ça c'est sûr 40 ans On est toujours sur la 5ème république En France Les banlieues sont toujours Les banlieues Et Quelque part Si tu veux Même Quelque chose De cette série Raconte ça Même comment elle est faite Nous aujourd'hui On est des enfants De la classe moyenne On parle de gens Qui sont aussi Des enfants de la classe moyenne De la classe populaire On est des gens Qui savent faire du cinéma On s'est emparé de ce sujet Parce qu'on faisait du cinéma Mais on a écouté Ceux qui avaient vécu Cette époque Donc il y a plein de questions À se poser Sur où on en est Qui a accès à quoi Qui a le droit De faire quoi aujourd'hui Tu vois Mais je pense Qu'on a quand même Des questions Qui se posent différemment On est plus ouvert À ces questions Qu'à une époque C'est à dire Il y a une époque Où le fait que toi Tu me poses des questions Et que moi je t'y réponds C'était même impossible Tu vois Sur un média Il n'y avait même pas Ces médias qui existaient Il y avait des émissions Vite fait qui existaient Qui étaient volées Qui étaient sur la télé Qui duraient dix minutes Qui étaient à la radio Qui ont duré un peu plus longtemps Mais qui ont toutes été annulées Et aujourd'hui quand même Il y a une voix qu'on entend Il y a une culture Qui est prise en compte Après qui en tire les profits Ça c'est toujours la même question Mais c'est la question Du capitalisme C'est la question de la politique Telle qu'elle est pratiquée C'est des questions politiques En tout cas Nous en nous plongeons Dans l'histoire De la naissance De ce mouvement On a été vers Beaucoup de femmes En fait Qui avaient à un moment Essayé de De rapper Il y a des femmes Qui étaient importantes Dans cette génération Comme les Ladies Night Comme Beloved Et en fait On leur a beaucoup demandé Mais pourquoi vous n'avez pas Percé entre guillemets Qu'est-ce qui explique Que vous n'avez pas été Que vous Vous n'êtes pas professionnalisé Que vous n'avez pas continué Après les années 90 Alors il y a plein d'explications à ça Liées à leur entourage Liées au fait De ce qu'elles pouvaient s'autoriser Ce qu'elles pensaient Pouvoir s'autoriser Elles en tant que femmes De leur vécu personnel De l'industrie aussi Clairement l'industrie de la musique A laissé beaucoup moins de chance Aux filles qu'aux garçons A cette époque Quand tu étais un rappeur T'avais T'avais plus qu'une chance Quand tu étais une rappeuse Ça n'en avait qu'une Donc ça a éliminé Beaucoup de filles Et aujourd'hui En fait Il y a des médias Qui s'intéressent au rap féminin Je pense à un média Comme Madame Rap Par exemple Qui permet de découvrir Plein de rappeuses Mais en fait Il y a quelque chose D'une frontière Qui n'est pas passée Et du côté Typiquement de Skyrock Ou des vraies fenêtres En fait médiatiques Pour populariser le rap Là en fait Il n'y a pas de filles Donc il y a quelque chose Il y a une barrière Qui passe pas A l'intérieur même Du milieu hip-hop Qui est encore Ultra misogyne Et puis du milieu Médiatique Qui ne s'y intéresse pas assez Donc C'est vrai que La vague féministe En fait Elle a pénétré Plein de milieux Elle commence à pénétrer Les milieux de la musique Mais le rap Ça bloque Donc Il faut que ça change Et c'est aux garçons De ce milieu-là De s'interroger un peu Nos influences déjà Ça a été de se dégager Des influences On va dire Sur ce qu'était La représentation Justement un peu Cliché Ou un peu On va dire Convenu Du milieu du rap À travers les films américains Et tout ce qui était L'univers américain Parce que En fait la différence C'est que le rap en France Il n'est pas issu D'une continuité Dans l'histoire des musiques noires Par exemple Du funk De la soul Qui arrive quelque part Et du jazz avant lui Etc Qui arrive au rap C'est qu'en France Le rap a débarqué Dans un milieu extrêmement blanc Extrêmement rock Et folk et pop Et du coup Il y a une rupture C'est-à-dire que le rap Quand il arrive en France Dans les années 80 Ce n'est pas du tout Dans une culture comme ça Qui serait naturelle C'est vraiment quelque chose Qui arrive comme Une météorite Qui percute une planète C'est qu'il y a quelque chose Où les premiers rappeurs Ils te disent Et les premières rappeuses Ils te disent Mais en fait On était vu comme des clowns On était vu comme des gens Vraiment qui débarquaient de l'espace Parce que même la culture des banlieues À ce moment-là Elle était beaucoup plus Sur le chic Sur le costume Sur les chaussures vernis Quand tu sors Sur le fait de ressembler à un italien Sur le fait d'avoir la classe Un peu disco Il n'y avait pas du tout ce côté Si tu veux Il n'y avait même un look Qui commençait à être Un petit peu hip-hop Qui allait être pris en charge Par le hip-hop Le hip-hop Il a percuté Il arrivait avec un look Une attitude Qui était totalement différente De ce qui se pratiquait Donc en fait Nous on a voulu retranscrire ça En étant dans un cinéma Beaucoup plus Alors pas à la française forcément Mais peut-être à l'anglaise Parce que par contre On avait un terrain commun Avec l'Angleterre Et l'Angleterre C'est ce côté Cet humour Un peu dans la misère Tu vois Ce côté un peu Le monde est moche autour de toi Mais t'en rigoles Il n'y a pas ce côté glamour Même s'il était très triste Du côté le ghetto new-yorkais Avec son fantasme De quelque chose de puissant Tu vois Quand tu penses au Bronx À Harlem Etc C'est puissant Quand tu penses aux cités français C'est gris C'est terme Et quelque part Ça ressemble plus Aux banlieues anglaises Et cette façon de se dire aussi A l'anglaise Bah voilà On est dans la misère On est dans un truc Qui n'est pas sexy On est dans un truc Qui n'est pas bigger than life Qui n'est pas ouf Mais en fait On va rire de ça On va transformer ça en humour Et nous On s'est rapprochés De cet humour à l'anglaise De la comédie sociale De la comédie sociale à l'anglaise Comme chez Ken Lodge Comme chez Le drame social Voilà Cette façon de prendre un peu Tu vois Rire des choses Sans avoir besoin De les enjoliver Voilà T'es dans les briques T'es entre les murs Et comme un peu Les rappeurs l'ont fait les premiers Bah en bas Ça se taille Ça vanne Ça rigole Alors qu'autour de toi Le décor Il n'est pas ouf Voilà Ça a été ça notre partie Collée à cet esprit là Justement En tout cas On a essayé d'être fidèles En fait A la personnalité Et à l'esprit De nos personnages Parce que Cette série Elle se base vraiment Sur des dizaines Et des dizaines d'heures De discussions De témoignages Des gens Qu'on incarne dans la série Que ce soit Kouchen Joystar Dynastie Solo D'Assassin Yazid Enfin voilà Tous les gens Qui ont vraiment participé A la naissance de ce mouvement Et ce qu'ils ont Ce qu'il y avait Comme terrain commun Chez eux C'était l'humour En fait C'est-à-dire que C'était une génération Qui pratiquait Qui commençait à pratiquer Vraiment l'autodérision La vanne La chambrette Qui a donné en fait Tout l'esprit De l'humour Qui est né en banlieue Et donc nous On s'est aussi Vachement inspiré de ça Pour chercher La tonalité de la série Donc il y a une dimension Comédie Qui est là Mais qui vraiment Qui émane Qui vient de l'intérieur En fait Et après On avait Hyper envie De transmettre Cette énergie Parce qu'ils avaient Une énergie de malade Et c'est leur énergie Qui les a fait En fait Et donc nous Je pense que Le rythme Qu'on travaille Dans la série Il est aussi porté Par ça Par cette espèce D'urgence D'envie de vivre D'envie de tout casser De performer tout le temps Parce qu'en fait C'est le challenge Qui tient Cette histoire C'est pas On va devenir des artistes On va percer Il n'y a aucun plan de carrière C'est juste Tiens Je commence à danser Mais ce qui compte pour moi En fait C'est d'aller à ce battle Et d'être le meilleur C'est plus quasi sportif En fait Comme esprit Tout le temps C'est comment être le meilleur Dans ce que je fais Et c'est spontané Et ça avance comme ça Et nous on a suivi ça Alors le choix De suivre les personnages C'est aussi de représenter Justement Ce qui pouvait être Un peu Un paysage Du hip hop de l'époque Avec ses surprises C'est à dire Comment un mec Qui a apporté le scratch Et le DJing en France Pouvait être un grand mec blanc De banlieue parisienne Mais qui écoutait A la base du rock Et qui était plutôt Dans une esthétique Plutôt à la ronde Renault à l'ancienne Et qui se retrouve Avec un look Qui est justement étonnant Et une attitude Qui n'est pas forcément Celle qu'on imagine A apporter cette culture hip hop Et à pousser Pousser pour qu'elle existe Parce que Dynastie Ça a été un des pionniers De énormément de sujets C'est un mec Qui a fait le premier album De hip hop en France De rap en France C'est le mec Qui a fait Les premières bloc parties Les premières fêtes Sur un terrain vague C'est lui qui les a animés En tant que DJ Qui en a fait des bloc parties hip hop Et c'est le mec Qui a fait la première émission De rap De radio Crochet de freestyle En France Qui s'appelait le Dynastyle Et le Dynastyle Quand tu regardes Ce que c'était à l'époque C'est pas si loin De tout ce qui se fait encore Aujourd'hui à Skyrock Tu vois Et donc quelque part Le mec il a ouvert Toutes les frontières En plus En encaissant à chaque fois Le fait que c'était pas attendu Donc il se prenait un peu La porte dans la gueule En retour C'est à dire que Comme le monde N'était pas prêt pour ça Bah à chaque fois Cette chose S'arrêtait Était interrompue Était interdite Tu vois Son terrain vague Était interdit Son émission Était arrêtée Etc Le mec était un précurseur Et quelque part aussi Les NTM Ce qui est passionnant Avec eux C'est que c'est des mecs Qui ont été breakers Smurfer Danseurs d'abord Ensuite graffeurs Pendant des années Et ensuite rappeurs C'est des mecs Qui ont évolué Avec la culture hip hop Ils ont pas tout fait En même temps Ils ont comme grandi Avec la culture hip hop Et autour d'eux Il y a les filles Les filles Qui prenaient beaucoup plus cher Parce qu'elles avaient Beaucoup moins de soutien Beaucoup moins de soutien Parce que dans les salles de concert Il y a beaucoup de mecs C'était une force très masculine C'était une force un peu plus tendue Voilà Qui laissait pas forcément Beaucoup de place aux filles Et que l'industrie musicale Après elle leur a pas aussi Donné les moyens forcément De créer leurs albums Et d'aller au bout de leur art Tu vois Donc en fait Il y a Lady V Qui a été importante dans NTM Qui a été une tagueuse Qui a été une danseuse Surtout importante Avec NTM Et Béatrice Qui est encore plus Une femme de l'ombre Qui le soutient Et qui est avec un gars Et qui lui rentre dedans Et qui le challenge Et qui l'aide à se dépasser Et qui va l'accompagner A plein d'endroits Quand il est DJ au Globo Quand il fait son album Quand il fait la suite Et quand il fera aussi Son deuxième album après Donc c'était vraiment Des personnages qui représentaient Ce que ça pouvait avoir De puissant et de dur D'être dans le hip hop De cette époque là Parce que pas de lumière sans ombre Et pas de gens dans le succès Sans des gens dans l'échec Et des fois des gens dans l'échec Ils sont aussi importants Que les gens qui sont dans le succès Tout le monde On espère Déjà il y a la génération Qui a grandi avec NCM Donc ce sont des gens Qui ont 50, 55 ans aujourd'hui Et qui ont vu net le hip hop À qui on a essayé D'être fidèles D'une certaine manière Parce qu'on a été hyper exigeants En fait sur la reconstitution De l'époque Du mouvement Dans ses moindres détails Il y a notre génération à nous Qui est arrivée après Et qui était adolescent Au moment où le hip hop a explosé C'est à dire Au milieu des années 90 Où les rappeurs sont devenus des stars Il y a la jeunesse d'aujourd'hui Donc c'est la culture majoritaire Et à qui on a envie De faire découvrir D'où tout ça vient Et puis il y a les gens Qui n'en ont rien à faire du hip hop C'est à dire que nous Avant tout On s'est dit Mais comment Comment raconter des histoires Qui trouvent leur universalité En fait c'est une série Sur l'adolescence Sur la fin de l'adolescence Et comment tu deviens Qui tu as envie d'être Et c'est des gamins Qui sont dans un monde Qui ne s'intéressent pas à eux Qui ne veulent pas spécialement d'eux Et qui en fait Sans savoir vraiment Qui ils sont Commencent à sentir En fait Qui ils ne veulent pas devenir De quelle société Ils ne veulent pas Et c'est ça en fait Devenir soi-même C'est d'abord Commencer par refuser les choses Et c'est ça Qu'on transmet Et ça c'est un truc Qui peut a priori Parler à tout le monde Capter les spectateurs C'est une question C'est une question super intéressante Comment tu captes les spectateurs Mais c'est une question Qui peut être perverse C'est à dire que Quand tu essayes De les capter à tout prix Tu leur vends aussi un peu Quelque chose Tu essayes de les avoir Parce que tu essayes De leur Tu vois La question c'est d'être sincère Nous en fait On est arrivé On a en fait Un assez long parcours Dans le cinéma Nous ça fait 20 ans Qu'on fait ce métier Qu'on a fait des cours Des longs métrages Qu'on a galéré aussi Tu vois Pour arriver A avoir les moyens De dire à quelqu'un Un jour On veut faire une série Et qu'on nous dise Ok vous êtes capable De le faire Ça c'est pas fait en un jour Moi j'ai commencé A vouloir faire du cinéma J'avais 15 ans J'habitais dans un bled De 200 habitants Au fin fond de la France J'habitais à 300 kilomètres De la moindre grande ville Enfin tu vois Le monde du cinéma Pour moi Il était à des années-lumière De ce que je pensais Pouvoir faire On s'est retrouvé À arpenter ça Je veux dire Moi ça fait depuis Que j'ai 16 ans Que je fais des choses Que j'essaye d'y arriver À juste mettre une idée En place Etc Quand on est arrivé Dans cette histoire On s'est dit Nous en fait On connait rien au hip-hop La vérité c'est qu'on a J'étais percuté Par la météorite Dont je te parlais tout à l'heure On a été percuté par ça Moi j'habitais Dans un bled Qui s'appelle Bétail Où j'étais hyper heureux De grandir Mais au fin fond De la campagne française J'étais percuté Par la comète hip-hop Alors que j'avais rien à voir Avec ça Ça m'a bouleversé J'étais à fond Je gueulais dans ma chambre Des paroles d'NTM D'IAM De plein de groupes Et je me suis dit Voilà je veux raconter cette histoire Moi je veux la raconter Je sais faire du cinéma Pas forcément génialement Mais je sais faire du cinéma Parce que j'ai bossé Pour réussir à raconter une histoire Savoir comment on met une caméra Etc Et aujourd'hui je vais dire à des gens Voilà moi J'ai essayé de fabriquer une série Avec Gatel On va essayer de fabriquer une série ensemble Avec d'autres gens Et d'écouter votre parole Et de la retranscrire le mieux possible Peut-être vous Vous seriez les meilleures personnes Pour la raconter Mais vous ne savez peut-être pas Faire du cinéma Comme nous on sait le faire Au sens Avec le recul Avec la distance Tu vois Pas raconter ton histoire Mais raconter avec le recul L'histoire des autres Parce que t'apportes du recul T'apportes de Tu vois T'aères aussi cette histoire T'as un autre regard Donc la vérité C'est que cette histoire Elle vient des gens Qui nous l'ont racontée A travers nous Vers le spectateur Et notre façon de faire Pour capter le spectateur C'est d'être sincère C'est-à-dire Si celle nous touche nous Alors ça touche peut-être les autres Tu vois Si tu t'écoutes au fond de toi-même Alors peut-être que Ça touche au fond de quelqu'un d'autre Et peut-être que même Si ça ne marche pas tout de suite Les gens se diront Ah regarde cette série Parce qu'elle était Voilà Vas-y regarde-la Elle est là en ce moment Elle est en DVD Elle est sur Arte Elle est sur Netflix Va la voir Parce que franchement C'est charmé Alors moi je m'appelle Andranik Manet Et j'ai le plaisir D'interpréter DJ Dynastie Dans la série Le monde de demain En fait Dynastie Il s'appelait Daniel Bijot Il est originaire De la cité Des pierres plates A Bagneux Et en fait C'est un des pionniers Avec un grand P Du hip-hop Vers 16-18 ans Il est parti aux Etats-Unis Puisqu'il était passionné De musique De funk Et de soul Et là-bas Il a découvert le rap Le hip-hop Dans des grandes soirées Dans des grandes rêves parties A San Francisco Et il a décidé De ramener le délire hip-hop En France Donc c'est vraiment Fin des années 70 Début des années 80 Et donc c'est Un des premiers A avoir vraiment Lancé le mouvement hip-hop En France Et la série retrace Notamment le parcours De Dynastie Et aussi des deux membres Du groupe NTM Alors moi J'ai grandi à Sergy Dans le 95 En banlieue Donc c'est banlieue Ouest de Paris Et donc avant d'être acteur J'étais rappeur Et donc vraiment Pour moi C'était allié Les deux passions Qui sont le rap Et l'acting J'avais eu la chance De tourner Dans un film De Katel Kileveré L'une des deux Co-réalisatrices De la série Et donc on s'est rencontrés Pour un casting Et moi je connaissais Déjà qui était Dynastie Parce que c'était quand même Une grande figure emblématique J'en avais beaucoup entendu parler Mais je n'étais pas non plus Intéressé de fou A son histoire Parce que c'est quand même Quelqu'un qui est resté Vachement dans l'ombre Et je trouvais ça assez beau De mettre un petit peu De lumière sur Quelqu'un qui a amené Le hip-hop En France Qui a vraiment donné Un petit peu De vie à tout ça Et quelqu'un qui finalement N'est pas connu Du grand public A l'instar des membres du NTM Groupe Comme Joey Star Et je trouvais ça beau De le mettre un petit peu En lumière De raconter son histoire Parce que c'est un peu Un des premiers A avoir initié Le mouvement hip-hop en France C'est le premier A avoir fait le premier album rap En France Paname City Rapping Et donc c'est Toutes ces galères Un petit peu du début Parce qu'il est arrivé Dans une époque Qui n'était pas prête Pour ça Les gens ils écoutaient Un peu de la musique rock Ils étaient encore Avec des vestes en cuir La baguette et le béret Et donc effectivement Lui il est arrivé Et donc les gens Le regardaient un petit peu Comme un fou Puis le public hip-hop C'était un peu Des gens de banlieue Des gens qui avaient Un trop plein d'énergie Donc c'était pas non plus Un public hyper sage Et en fait la France La société N'était pas prête à ça Et donc la série raconte Un petit peu les galères A lesquelles il a dû faire face Pour ramener le hip-hop A ce que c'est aujourd'hui C'est-à-dire la musique Numéro 1 écoutée en France Mais c'était mal parti A l'époque les gens Ils regardaient un petit peu Comme des clowns C'était un peu la tectonique De l'époque Et en fait au final Avec le temps Ça a perduré Donc je trouvais ça beau De raconter un petit peu ça J'ai eu la chance De rencontrer le vrai Dynastie Du coup effectivement Donc il habite dans le 20ème C'est un pionnier Il est avec ses vinyles Chez lui c'est un peu Une encyclopédie du rap Il y a des vinyles de partout Et donc c'est lui Qui m'a appris à scratcher A mixer Et puis voilà Il me donnait des astuces Voilà pour comprendre Les vrais mouvements Par exemple Parce qu'à l'époque On scratchait sur des vrais vinyles Maintenant les DJ C'est tout est numérique Donc il fallait choper Les mouvements Moi j'avais jamais mixé De ma vie Même si je connaissais Est-ce que c'est un bide J'écrivais mes textes Je savais ce que c'est le rap Est-ce que j'en avais fait Mais c'était tous les petits détails techniques Et donc j'ai travaillé beaucoup avec lui Voilà Il me faisait des crêpes Il me racontait ses anecdotes Donc on a vraiment lié Une belle relation intime Tous les deux Et donc du coup Voilà on est devenu pote Et c'était beaucoup plus simple Pour moi d'incarner Ce personnage à l'écran Moi vraiment c'est 100% rap Donc voilà Je suis beaucoup plus rap français Mais j'écoute à la fois Ce qui se fait actuellement Comme ce qui se fait à l'ancienne Mais vraiment j'ai baigné Dans la culture hip hop Je vis, je mange, je bois rap Les héritiers C'est-à-dire ceux qui maintenant Sont un peu les... Moi je considère un peu Que des artistes très connus Comme Jul ou Booba Sont un peu les Johnny De notre génération C'est-à-dire que les gens Qui regardent un peu de côté Se disent un peu C'est qui ces fous furieux Qui font des signes Ou qui disent La piraterie n'est jamais finie Mais ils ont créé un truc Quand même tu vois Et au final Ce qui est beau Avec les groupes Comme NTM ou Assassin C'est que c'est les papas De nos rappeurs préférés Au final Donc il y a toute une forme D'héritage qui s'est développée Avec les années Et je pense que le hip hop A de belles années devant soi Oui et non Parce que maintenant On est plus dans une société De consommation Que ce soit à travers Les images À travers tous les médias Qu'il y a Et je pense que la musique Elle a un peu évolué Dans ce sens-là Avec l'apparition Des plateformes de streaming Maintenant on parle Même plus de stream Que de vente d'album Donc en fait On consomme beaucoup plus Donc maintenant On est plus dans une musique Qui va devoir être audible Et qui va devoir plaire À la première écoute Peut-être qu'avant On faisait moins de musique Qui était plus souvent écoutée Et maintenant On passe vite D'un artiste à un autre C'est très dur De durer dans le temps Donc je pense Qu'il y a une évolution Quand même qui est positive Parce qu'il y a plus de musique Donc les gens peuvent Se retrouver plus facilement Mais à la fois Il y a aussi une perdition Parce que c'est sûr Que les artistes Se font de plus en plus nombreux On peut s'y perdre Et au final On a peu de figures Auxquelles s'attacher Il y a les grands Il y a ceux qui durent dans le temps Mais c'est vrai que Ça a un petit peu changé Après de dire Que le rap était mieux avant Je ne suis pas sûr Et Dynastie par exemple Ils regardent ça Avec un regard très bienveillant Et très heureux De ce qu'est devenu le rap Aujourd'hui Il n'y a aucune rancœur En mode Oh à l'ancienne On savait se débrouiller Non non Je pense que le rap Il est amené à se renouveler Et que voilà Il a des belles journées devant toi